Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'une question que l'on m'a posée et que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Faut-il faire son coming out quand on est issu d'une famille africaine et ou musulmane ? Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux également me soutenir en me suivant sur Instagram sous le nom de Mr. Ali Brown et également sur TikTok sous le même nom Mr. Ali Brown. Dois-tu faire ton coming out si tu es issu d'une famille africaine et ou musulmane ? C'est parti ! J'ai pu recevoir des messages sur Instagram et sur Facebook de personnes homosexuelles qui viennent d'une famille africaine et ou musulmane et qui m'ont vraiment expliqué que c'était compliqué, que c'est difficile de vivre son homosexualité quand on est dans ce type d'environnement-là. Et encore pire, quand on vit chez ses parents. C'est une situation que je connais très bien puisque j'ai grandi dans une famille ivoirienne et musulmane donc je sais que cacher son homosexualité, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est vraiment une épreuve de la vie que je ne souhaite à personne parce que c'est refouler, c'est cacher une partie de soi tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ça vous ronge de l'intérieur parce que vous ne pouvez pas être qui vous souhaitez être, qui vous êtes. Et donc aujourd'hui, je me permets, avec mon expérience, de répondre à cette question-là. Est-ce que je dois faire mon coming out si je suis dans une famille africaine et musulmane ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Pour moi, la réponse est non. Voilà. Ma réponse est non. Pas la peine d'aller te jeter dans la gueule du loup. Si tu sais que tes parents sont homophobes, si tu sais que ta famille rejette l'homosexualité, je ne trouve pas que ce soit nécessaire de faire ton coming out. Surtout si tu vis encore chez tes parents ou si tu es dépendant de ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui pensent qu'une fois qu'ils auront fait leur coming out, la vie sera meilleure, quelles choses vont bien se passer, etc. C'est faux. La vie, ce n'est pas Hollywood. La vie, ce n'est pas Hollywood. OK ? On n'est pas aux Etats-Unis. On est en France. Nous, voilà, où on est en Afrique. Donc, on sait très bien qu'il y aura des conséquences, que les personnes peuvent te blesser physiquement et psychologiquement. Donc, pour moi, je recommande de ne pas faire son coming out tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir se prendre en main. Et c'est quelque chose sur laquelle je veux vraiment m'accentuer, me concentrer dans cette vidéo. Si tu ne peux pas te prendre en charge, ne va pas faire ton coming out pour ensuite te retrouver à la rue. Établis un plan et une stratégie. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Ma stratégie, elle était simple. Je devais faire en sorte d'avoir de bonnes études. Donc, de faire de bonnes études, d'avoir un job et d'avoir un toit au-dessus de ma tête. C'est tout. J'ai fait mon coming out à l'âge de 24 ans. Donc, j'ai quand même attendu 12 années avant de dire à mes parents, voilà, je suis gay. Ça n'a pas été facile durant ces 12 années de cacher mon homosexualité, de cacher une partie de ma personnalité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre comment est-ce que mes parents n'ont jamais su que j'étais gay. C'est tout simplement parce que, dehors, j'étais Ali, j'étais Mr. Brown, ok ? Mais à la maison, j'étais une autre personne. J'étais le petit Ali, j'étais réservé, j'étais renfermé, je parlais très peu, je m'exprimais très peu. J'étais le petit mouton, voilà. Parce que je ne voulais pas éveiller les soupçons. Je parlais à mes parents vraiment que pour l'école et les banalités. C'était tout. Le reste, on n'en parlait pas. Donc, je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça va te... Que là, aujourd'hui, si tu me regardes et que tu es dans cette situation-là, que ça te ronge de l'intérieur et que tu n'en peux plus. Que le soir, tu pleures. Tu pleures parce que tu te dis, Dieu, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je sais que tu penses peut-être à mettre fin à ta vie et ce n'est pas la solution. J'y ai pensé aussi, c'est pas la solution. Va pas te droguer. Va pas t'infliger des peines, des douleurs physiques et psychologiques. Parce que ce n'est pas la solution. Les choses vont s'améliorer. Ta situation va s'améliorer. Mais il faut que tu t'en donnes les moyens. Et les moyens, à mon époque, je ne sais pas si je veux que ça, mais à mon époque, ça a été d'avoir mon master. Une fois que j'ai eu mon master, déjà à 18 ans même, j'ai commencé à être indépendant financièrement de mes parents. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour toute personne, que tu sois au monsieur seul ou pas, tu ne peux pas aujourd'hui, en 2020, à 18 ans, demander encore de l'argent à tes parents. Ce n'est pas possible. Pour aller faire du shopping, pour sortir avec tes copains ou tes copines, c'est non en fait. Tu dois être indépendant financièrement. Donc ça déjà, c'est un, deux, deux. Eh, ça m'énerve ce brou. Il ne sait pas qu'il y a des heures pour faire des travaux, il pourrait au moins prendre le quartier, non ? Tout cela, ça me finir. Où est-ce que j'en étais ? Être indépendant financièrement, vivre par rapport à ses parents, voilà, c'est très important, ok ? You got it, you got it, yes. Ensuite, avoir son chez-soi, avoir son propre toit au-dessus de sa tête, c'est important. Parce que si tes parents, aujourd'hui, ou ta famille te met dehors, il faut que tu trouves un endroit où te loger, où dormir. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être sûr d'avoir un chez-soi. C'est exactement ce que j'ai fait. Encore une fois, j'ai fait en sorte de finir mes études, d'avoir un job, d'avoir une bonne situation économique, et ensuite de trouver un chez-moi. Et c'est une fois que j'ai réuni ces éléments-là dans ma vie que je me suis dit, ok, tu peux faire ton coming out. Et je ne l'ai pas fait immédiatement. Ce n'est pas arrivé, bam, non. J'ai pris du temps, ok ? J'ai laissé les choses prendre son temps. Et c'est quand je me suis senti, c'est quand j'ai ressenti plutôt le besoin de faire mon coming out que je l'ai fait. Donc, voilà ce que je conseille. Voilà ce que je recommande. Je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent et qui se disent, oui, mais Ali, moi, ce n'est pas pareil. Voilà, moi, j'en peux plus. Je suis fatigué. Il faut que je le fasse, etc. Encore une fois, chacun est responsable de soi. Mais pour moi, si tu ne réunis pas certaines conditions, dont avoir une indépendance financière vis-à-vis de ses parents et de sa famille, et également avoir un toit au-dessus de ta tête, il ne vaut mieux pas prendre le risque de faire son coming out et être patient. Aujourd'hui, il y a aussi différentes solutions. Tu peux faire appel à des associations pour t'aider, etc. À mon époque, encore une fois, je n'y ai pas pensé ou tout simplement, je n'avais pas les moyens ou autre. Donc, j'ai suivi ce chemin-là. Encore une fois, tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir répondu à cette question. J'espère que mon expérience va aider certains d'entre vous à peut-être faire votre coming out ou à attendre un peu ou à élaborer une stratégie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que tu as fait ton coming out avant ou après avoir quitté le logement familial ? Voilà, ça me ferait plaisir de vous lire et de voir vos réactions sur le sujet. Vous pouvez également me contacter sur Instagram sous le nom de Mr. Ali Brown et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !